Yop les Tryhards ! Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty, Cold War et Warzone parce que les deux choses vont être liées, ça va être une très grosse vidéo concernant les prochaines mises à jour qui vont arriver à partir du mois de décembre et ça risque d'être fortement intéressant de voir ce que cela va donner. Je vais d'abord attaquer tout ce qui concerne Cold War et surtout après du Warzone, pourquoi ? Parce que tout simplement Cold War est le Call of Duty actuel et je vous rappelle, messieurs qui regardent éventuellement du Cold War mais qui ne s'intéressent pas assez à Warzone, je vous invite fortement à quand même écouter tout simplement parce que toutes les mises à jour qui vont arriver sur Cold War vont forcément avoir un impact sur Warzone. Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos et on n'oublie pas de martyriser la barre de like, de la démolir parce que là c'est du Cold War, c'est du Warzone. Je pense que tout le monde sera vraiment heureux, en plus ça montre votre soutien etc. N'hésitez pas à partager la vidéo, je sais que certains ne sont pas forcément très contents à avoir du Cold War et s'attendent à avoir vraiment plus du Warzone. Toutefois je prends tellement plus mon kiff sur Cold War et ça se voit sur Twitch que je m'énerve beaucoup moins qu'avant et c'est beaucoup plus plaisant autant pour vous que pour moi de proposer ce qui me plaît également. Et je tiens à vous rappeler que je suis tous les jours en live à partir de 9h30, on est sur du Cold War, on est là pour taper des nuques, on monte les camouflages pour avoir prochainement le Dark Matter. Donc n'hésitez pas à venir, je pense que maintenant vous connaissez et également vous pouvez venir me soutenir en lâchant un sob, voilà ! Enfin bref, maintenant on va entrer dans le vif du sujet. Alors déjà première des choses, il y aura donc deux mises à jour qui vont arriver à partir de décembre. 8 décembre, il y aura donc une mise à jour sur Cold War qui sera là pour rectifier les nombreux bugs qui sont présents sur Call of Duty, Cold War et il y en a beaucoup. Il faut quand même le dire qu'il y en a beaucoup à l'heure actuelle, on ne dirait pas vraiment que c'est un jeu, on dirait plus une bêta d'un jeu en fait. On dirait vraiment l'époque d'Infinite Warfare pour ceux qui s'en souviennent, genre quand le jeu est sorti, on n'a pas l'impression que c'était le jeu officiel, que c'était très clairement une bêta, qui manquait beaucoup de choses, que beaucoup de choses devaient être corrigées, ça sera le cas également avec Cold War et à partir du 8 décembre, il y aura donc une énorme mise à jour qui va justement permettre de régler tous ces petits soucis. Et maintenant on va vraiment entrer dans le vif du sujet, tout ce qui est Cold War et Warzone. Alors déjà la première des choses c'est que la mise à jour sera disponible à partir du 16 décembre et ça sera la saison 1 de Cold War qui sera forcément liée avec Warzone. Et là tu vas me dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont être changées, effectivement le premier pass de combat sur Call of Duty Cold War va sortir. Cela signifie qu'il y aura donc 4 nouveaux prestiges sur Cold War et un nouveau niveau 1000, soi-disant qui a été leak. Donc là on n'est vraiment pas sûr niveau 1000 leak, c'est pas sûr mais on sait qu'il y aura donc 4 prestiges, ça ça a été annoncé, ça c'est sûr et certain. Au niveau des armes on aura droit donc à 3 nouvelles armes, une mitraillette qui ressemble énormément au MAC-11 de Call of Duty Black Ops 5, ce qui est un peu bizarre étant donné qu'il y a la Milano et la Milano ressemble énormément à ça. Deuxième point important, il y aura donc un fusil à pompe qui s'appelle le Striker 45. Alors ça fait bizarre de dire de nouveau un fusil à pompe mais c'est vrai que maintenant quand on y pense c'est assez logique étant donné que sur Cold War il n'y a que 2 fusils à pompe et c'est quand même vraiment très peu. Mais par rapport à tout ça, par rapport au Striker 45, comment ça se passait avec Warzone ? Parce que évidemment, j'en reparler un peu plus tard, ça risque d'être quand même fortement bizarre. Troisième point également, il y aura donc un nouveau fusil d'assaut également et ça c'est plutôt assez intéressant. Et petite parenthèse pour les personnes qui poseraient des questions, ceux qui sont en train de chercher le Dark Matter et les camouflages or, diamants, vous ne serez pas obligés de monter ces armes-là pour forcément avoir le Dark Matter. Il faut que vous fassiez les armes de base, donc ce qu'on a à l'heure actuelle. Si vous montez tout ça, vous allez avoir les Dark Matter quoi qu'il arrive. Mais évidemment qu'à l'avenir, si vous voulez par exemple le MAC-11 en Dark Matter, il faudra juste faire les défis habituels de l'or et vous aurez automatiquement le diamant et ensuite le Dark Matter. Au niveau de la map qui a été leak, c'est le retour sensationnel de Raid. Raid va revenir sur Call of Duty, Black Ops, Cold War. Alors là-dessus par contre, je suis à la fois content et réticent. Je vais m'exprimer pourquoi. Il faut savoir que sur Black Ops 3, il y a donc un remake de Raid qui s'appelle Empire, qui est en mode gréco-romain, etc., que j'ai surkiffé ma race. Vraiment, j'ai surkiffé. Pour moi, c'est une des meilleures maps de Black Ops 3. Et je dirais même la meilleure map DLC avec Skyjack sur BO3. Mais à voir ce que cela va donner, évidemment, parce que les remakes sont toujours assez dangereux. Exemple typique de Nuketown BO4, je dis bien de Black Ops 4, parce que celui-là, je l'apprécie quand même au niveau des couleurs, comment ça a été fait, etc. Mais sur Black Ops 4, c'est vrai que Nuketown était catastrophique. Pour ceux qui s'en souviennent, le remake de stand-off sur BO3 était catastrophique. Donc à voir ce que cela va donner, évidemment. Je suis plutôt assez confiant. J'espère qu'ils vont faire un bon truc. Et d'ailleurs, sachez, pour les personnes qui jouent sur code mobile, parce que c'est quand même assez important sur code mobile, même si je ne joue jamais à code mobile, il faut savoir que Raid en version neige, enfin tout simplement en version Noël, a été leaké. Et donc sur code mobile, il y aura également Raid en mode enneigé. C'est plutôt assez sympathique comme information. Et avant d'attaquer Warzone, je suis désolé, j'ai oublié une information. Il y aura donc deux nouveaux score strikes à ce qui paraît. En tout cas, ça a été dit par Tony Flay, mais enfin bref, le mec qui s'occupe de Call of Duty Cold War. Et il y aurait donc deux nouveaux strikes. Alors, ce qui a été leak, ça serait le lance-flamme et les chiens. Alors, les chiens d'attaque, on ne sait pas si ça va être comme BO. Pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment un strike mythique tant que Call of Duty, surtout sur Call of Duty Black Ops 5. Les chiens d'attaque, c'était vraiment un truc de ouf. Mais on ne sait pas si ça va vraiment être les vrais chiens d'attaque ou est-ce que ça va être en mode Call of Duty Ghost avec un chien de garde qui est à côté de nous et qui va s'occuper de tout ce qu'il faut et buter tout ce qu'il y a dans les parages. Évidemment, on va devoir attendre. En tout cas, j'espère tout simplement que si c'est les vrais chiens d'attaque en mode BO1, ils sauront faire tout simplement l'équilibrage des strikes et qu'ils vont mettre vraiment les chiens à partir d'un certain nombre de points. Parce que pour débloquer les chiens, j'espère qu'il faudra quand même réaliser un certain score et un certain nombre de kills sans mourir pour obtenir tout ça. Parce que sinon, je ne verrais pas l'intérêt de débloquer les chiens. Ça serait trop facile pour tout le monde. Et sans parler que merde, c'est les chiens d'attaque ! Les chiens d'attaque, c'est censé être quelque chose de dur, c'était le strike le plus compliqué à avoir à l'époque de Call of Duty Black Ops 5 qui faisait un total carnage. Donc si c'est le cas, et j'espère que ça sera le cas, on veut un bon truc. Voilà, on veut un bon truc et un bon système là-dessus. Et désormais, on peut donc attaquer le vif du sujet pour certains, étant donné que c'est Warzone. Je sais que certains sont plus friands de Warzone que de Cold War et il va falloir quand même en parler de ce Warzone. Donc il faut savoir que toutes les armes de Cold War seront donc sur Warzone. Vous allez avoir plein de nouvelles armes qui vont arriver sur Warzone. Toutes les armes de Cold War sur Warzone. Et donc je vous inviterai fortement déjà à voir les vidéos sur la chaîne sur les meilleures armes. Étant donné que vous ne saurez pas quelle arme est la plus puissante, même si la Aug est très clairement surpuissante. Et en espérant qu'elle subisse quand même un petit patch et un patch léger. Parce qu'une arme à rafale, le but c'est que de temps en temps, on puisse quand même one-shot. Parce que la FFR sur Cold War, c'est passé de God S, c'est passé à D. Vraiment l'arme est complètement inutile maintenant. Ça a beaucoup trop de recul, ça ne fait pas de dégâts, etc. Enfin bref, toutes les armes de Call of Duty Cold War seront donc présentes sur Warzone. Il faut savoir que Warzone ne va rien changer en termes de gameplay. D'accord ? Ça sera exactement lequel vous jouez tous les jours. Donc ça ne ressemblera pas du tout au style de gameplay Cold War. Ça sera vraiment au style de gameplay Modern Warfare là-dessus. Également un ajout au niveau de la map, étant donné qu'il y aura une île maintenant au niveau de Verdansk. Et qui est en l'occurrence l'Alcatraz, qui était un endroit sur Blackout, qui a fait énormément plaisir à la communauté, qui a énormément fait hype, etc. Et surtout Alcatraz, on va dire à travers les certaines maps. Et on va dire aussi le mode zombie. Donc je veux dire, ça a créé une certaine hype. Et les gens voulaient absolument aller sur Alcatraz, Alcatraz, Alcatraz. Donc forcément, il y aura donc un nouvel endroit. Plutôt assez intéressant évidemment là-dessus. Ça risque d'être fortement intéressant de voir comment cela va évoluer. Et j'ai hâte également, tout simplement parce que l'effusion des armes, en fait, je pense que Cold War là-dessus au niveau des armes, même si on a quand même une Aug qui est quand même surpuissante, la M16 qui est surpuissante, et je pense que ça va être équilibré là-dessus, a des armes quand même très intéressantes et va rajouter un peu des changements de méta qu'on peut avoir à l'heure actuelle sur Warzone. Parce que si on doit dire quelque chose, quand même, soyons francs, depuis deux mois, est-ce que la méta Warzone a réellement changé ? Non. On est toujours sur de la Kilo, on est toujours sur de la Galil, on est toujours sur des R9 enflammés, de la MP5. En réalité, rien n'a réellement changé sur Warzone. Donc, je pense qu'avoir des fusions avec Cold War, ça risque d'être intéressant, surtout les personnes qui adorent jouer MP5. Là, on aura l'AK-74U de Call of Duty Cold War sur Warzone, et ça risque d'être super cool, parce que de base, l'AK-74U sur Modern Warfare, il fallait faire des accessoires sur l'AK-47, et ça rendait l'arme complètement inutile. Vraiment, l'arme était dégueulasse, aucun intérêt de jouer avec, donc plutôt assez intéressant de voir là-dessus. Et évidemment, on va voir, est-ce qu'avec les armes à rafale, est-ce qu'ils vont quand même patcher certaines armes sur Warzone ? Est-ce qu'ils vont peut-être augmenter ? Parce qu'on ne dirait pas non que l'AK-47 éventuellement commence à avoir moins de recul éventuellement sur Modern Warfare, ou autre chose, etc. Qu'on puisse avoir des changements de méta, et je trouve ça vraiment cool qu'on puisse enfin avoir eu des armes à rafale qui vont arriver sur Warzone, parce que c'est un style de gameplay que j'adore, et que j'ai été dégoûté avec Modern Warfare, étant donné que le FAMAS, la FAMAS, enfin bref, peu importe son terme, était complètement inutile, et ça, je trouve ça dommage, parce que j'adore les armes à rafale. Pour ceux qui m'ont suivi sur Black Ops 3, et je m'amusais à mettre des doubles ou triples nucléaires avec, j'adorais jouer avec ces armes-là. Voilà, vraiment, sincèrement, j'adorais. Donc, j'espère qu'ils vont faire des équilibrages intéressants, mais qu'ils ne détruisent pas les armes. Mon Dieu, je prie pour pas que cela arrive, parce que ça serait vraiment horrible. Également avec du Cold War, et j'ai complètement oublié, c'est pour ça que je vais en parler maintenant, à partir du 12 décembre, il y aura donc un double XP d'expérience, tout simplement, normal, et un double XP d'arme. Voilà, c'est simplement pour s'excuser de leur retard, étant donné qu'ils avaient annoncé ça à partir du 10 décembre, donc ils vont s'excuser, et à partir de ce moment-là, il y aura donc un double XP plutôt assez intéressant là-dessus, et d'ailleurs, on aura également des nouveaux skins d'opérateurs, etc. C'est vraiment du cosmétique, en vérité, à ce niveau-là, mais bon, il y a toujours des gens qui sont quand même assez intéressés. Moi, personnellement, les skins d'opérateurs, tant que ce n'est pas en mode saut de Warzone, voilà, j'avoue que là-dessus, c'était quand même plutôt assez intéressant. Également, il y aura donc le premier skin d'armes disponible sur Call of Duty Cold War, avec en l'occurrence la Milano et la FFR que vous pourrez acheter, que je ne vous recommande pas forcément d'acheter, tout simplement parce que c'est tout simplement les pires armes à l'heure actuelle, donc voilà, je vous dis d'avance, n'achetez pas ce pack-là, parce que c'est les pires armes, et que voilà, les deux armes n'ont toujours pas été suivies, tout simplement par les développeurs, et n'ont toujours pas été patchées, donc aucun intérêt pour vous d'acheter cela, évidemment, sauf si c'est tes armes préférées, cela va de soi, évidemment. Également, dernier point important, mais c'est vraiment en mode secondaire, pour ceux qui sont plus en mode gameplay multiplayer qu'autre chose, il n'y aura donc pas de nouvelles maps zombies, il y aura juste de nouveaux modes, tout ce qui est lié au mode zombie, donc à voir comment cela va se passer au niveau du nouveau mode, mais pas de nouvelles maps zombies. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais je voulais quand même parler un peu de certaines choses avec vous. Primo, la première des choses, c'est qu'est-ce que vous en pensez de ce changement sur Warzone avec toutes les armes de Cold War ? Enfin, je demande cela pour les personnes éventuellement qui jouent énormément à Cold War, et pas aux personnes qui ont juste joué deux jours à Cold War, et qui n'ont pas pu réellement jouer, étant donné qu'il faut quand même avoir un vrai avis sur cela. C'est vrai que, comme j'ai dit, au niveau des armes à rafale, pour moi, cela mérite un équilibrage, surtout au niveau de la Haug et de la M16, parce que de la Haug, tu peux mettre genre deux balles sur ta rafale de trois, et tu peux tuer quelqu'un, je trouve cela complètement broken, donc j'espère que là-dessus, ils vont quand même modifier ces certains points-là. Également, un point important, c'est savoir qu'est-ce qu'au niveau du sniper et tout, je pense qu'on sait déjà que vous allez peut-être éventuellement plus utiliser ceux de Modern Warfare là-dessus, mais tout ce qui est niveau des armes, AK-47, Galil, etc., je vous invite fortement à voir les dernières vidéos qui ont été faites sur Cold War, tout simplement parce que vous allez pouvoir, en quelque sorte, en avance, savoir quelle arme choisir de Cold War, etc., surtout avec toutes les vidéos qui ont été faites là-dessus, comment savoir jouer avec cette arme-là, comment choisir quel ou quel accessoire, etc., et surtout pour ces personnes-là, soyez un peu intelligente, vous savez que Warzone va être mélangé avec du Cold War, donc soyez plutôt assez intelligent avec cette histoire de double XP, essayez d'anticiper la chose pour que vous soyez vraiment mis en avant lorsque vous allez vouloir réaliser de gros, gros, gros gameplay. On est des try-yards, on l'assume du début jusqu'à la fin, vous êtes là pour claquer des culs, autant que ce soit sur Cold War ou sur Warzone, donc profitez-en au maximum. C'était Locktet 2, puis moi je vous dis bye et à la prochaine. N'oubliez pas le like. Ciao, ciao tout le monde.